... J'ai découvert ce texte il y a plusieurs années. C'est la première pièce de l'auteur de Rotté Zumstein que j'ai découverte. Je sortais de l'école, donc je n'avais pas encore fait nos serments qu'on a fait l'année dernière. Enfin, je n'avais pas encore fait tout ce travail-là. Et j'ai été frappée d'abord, je ne savais pas que la pièce était inspirée d'un fait divers. Donc, ce n'est pas ça qui m'a attirée en premier. C'était ces portraits de femmes, comme ça, sur cette histoire, sur des générations de femmes et sur la transmission. Et c'était aussi la forme du texte, ces fragments, comme ça, collés les uns aux autres, créant comme ça des effets de montage, puisque c'est donc comme une coexistence de fantômes, puisque c'est une femme qui va accepter de donner une interview. Et qui donc va se remémorer, et cette parole va faire ressurgir les fantômes. Donc, ça fait comme une espèce de grand collage d'espace-temps, comme ça, qui coexiste. Donc, il y a une forme de la pièce qui est très, très singulière dans l'écriture, qui, en ce sens, n'est pas réaliste, et qui me plaisait beaucoup, pour le collage que ça proposait. Oui, la pièce est inspirée d'un fait divers, donc ça, j'ai découvert ça dans un second temps, et en fait, c'était passionnant de découvrir ça, parce qu'on a aussi des, comment dire, des indices sur ce fait divers, puisqu'il y a un livre qui est sorti, puisque cette femme qui a donc tué, Mary Bell, qui a tué quand elle était enfant, donc si je resitue le fait divers, c'était en 68, c'était dans une banlieue de Newcastle, à Scottswood. Donc, des villes minières, comme ça, laissées à l'abandon, où il y a du chômage, où il y a de la prostitution, et donc les mômes traînent, comme ça, dans les maisons abandonnées. Et une petite fille, donc Mary Bell, à 11 ans, a tué deux petits garçons, à un mois d'intervalle. Elle a été jugée comme une adulte par les tribunaux anglais, et elle a été condamnée à perpétuité. Alors, elle est sortie, son cas a été réévalué, elle est sortie quand elle avait une vingtaine d'années. Elle a été harcelée par les journalistes, elle a dû changer d'identité, aujourd'hui, elle vit sous une autre identité, et elle a donné, il y a peu, de longs entretiens avec une auteure qui s'appelle Guita Sereni. Le livre s'appelle « Une si jolie petite fille ». Donc, on a le témoignage de Mary Bell, qui revient sur sa mémoire, son enfance, sa mère, ce qu'elle a pu vécu, vivre dans l'enfance, qu'est-ce qui s'est passé pour elle quand elle a commis ses meurtres, etc. Donc, c'est un matériau très puissant pour nous, parce que sous le texte, et c'est un matériau que l'auteur, Zumstein, a lu aussi, c'est-à-dire, c'est comme si on avait, nous, dans le processus de travail, retraversé ce que l'auteur elle-même a fait, c'est-à-dire qu'elle s'est rendue à Scotswood pour sentir, s'imprégner. Elle a lu, évidemment, les écrits de Guita Sereni, etc. Et elle en a tiré une œuvre totalement pure, essentielle, comme ça. Et donc, c'est comme si, nous-mêmes, on avait refait le chemin de l'écriture, en quelque sorte. On s'est donc rendu à Scotswood, on a filmé des images là-bas. On y est allé d'abord pour Saint-Rémy, c'est très fort d'aller là-bas, ça devient très concret. On a ramené des images qui, donc, se retrouveront dans le spectacle, possiblement. Et on a fait aussi beaucoup tout un travail d'improvisation auquel je tiens beaucoup pour nourrir l'acteur, et qu'à la fin, il m'en arrive au texte. Donc, tous ces écrits aussi ont été une nourriture pour inventer tout un tas de situations qui, au final, ne seront pas dans la pièce, mais dont il y aura les traces dans les corps, je dirais, des actrices. Oui, j'ai eu cette intuition, cette envie de travailler avec un chorégraphe. Peut-être, l'envie, elle est venue de... Il y a une phrase dans le texte, la petite parle de sa mère, et sa mère a toujours un cahier noir qu'elle cache, comme un journal intime. Elle parle de ce cahier qu'elle aimerait prendre et qu'elle aimerait enlever. Et elle dit, peut-être bien que sans le cahier, elle y a écrit, et elle sera bien forcée de m'aimer. Et sur les dernières phrases, il y a écrit qu'elle se percute contre le mur, qui est une chose très forte, je trouve. Et c'est la seule chose physique, on pourrait dire, dans les didascalies, mais qui peut-être m'a donné envie de tirer ce fil-là, de comment, par le corps, par la chorégraphie, c'est pas tant de la danse, mais comment développer des choses qui soient justement tous ces gestes, ces pulsions. Et puisqu'il est beaucoup question de non-dits et de choses cachées, dans cette vie familiale, ces transmissions, il y a tout un tas de choses enfouies, ben peut-être qu'il n'y a plus que le corps, parfois, au-delà des mots, pour tout d'un coup raconter des choses archaïques ou sauvages ou pulsionnelles, comme tomber par terre, chuter, se jeter contre un mur. Ça a cette fonction-là, je dirais, la danse, quoi, dans le spectacle. C'est plutôt les gestes. C'est pas de la danse, c'est travailler sur les gestes. Et je crois que cette histoire, c'est aussi l'histoire d'un geste, mais ça, j'en dis pas plus. Sous-titrage Société Radio-Canada